Nous sommes cobayes de la pensée et de la pratique postcoloniale, à Kinshasa ou partout ailleurs. C'est-à-dire que j'ai très souvent remarqué cette situation de catégorisation, qui veut dire qu'être catégorisé non pas étant un artiste individu, mais un artiste selon une origine géographique. Mais voilà, nous, par exemple, notre réflexion commence à déconstruire toute cette situation, par exemple dans l'éco-signature, dans le travail, soit dans la peinture, dans la vidéo ou l'installation, performance. Et voilà, ça nous intéresse beaucoup maintenant de commencer un peu à déconstruire toute cette manière d'être catégorisé étant d'une certaine origine géographique. Ce qui est très important pour nous, c'est d'être considéré étant artiste et voilà, considéré aussi son travail individuel. On se fait aussi comme une collaboration décoloniale, qui nous amène à une pluralité épistémologique, qui veut dire qu'on a plusieurs perspectives. On mélange les styles et les traditions artistiques de nos deux futurs. Ça fait qu'on peut faire une collaboration décoloniale. On est capable maintenant aussi de déconstruire des hiérarchies qui existent dans le monde postcolonial, qui existent dans le monde de l'art contemporain, qui veut dire par exemple que la définition de l'art horizontal qui domine le marché de l'art. Mais voilà, à travers cette collaboration décoloniale, on peut fonctionner sans être forcément hiérarchisé directement selon notre origine géographique. Et cette manière de collaborer, on essaie aussi de l'appliquer dans d'autres projets avec plusieurs personnes. Et là, on est beaucoup inspiré aussi par des stratégies artistiques des artistes populaires de Kinshasa, par exemple les peintres populaires ou les bélistes populaires, qui ont développé des manières de travailler qui fonctionnent très proche avec leur public. Donc c'est un échange direct entre public et artistes. Et voilà, c'est ce qui nous inspire beaucoup. De travailler avec notre public, de réagir aussi à notre public, d'intégrer les propositions de notre public dans le travail. Et voilà, c'est une stratégie de production collective où le travail artistique, ça devient comme un support discursif. Donc ça devient utile à la société. À la base, l'idée, c'est de dépasser les frontières. Ça peut être la frontière culturelle, ça peut aussi être la frontière entre artistes et publics, ça peut être la frontière entre art et société. Par exemple, avec les peintures minérales, ce qui est très intéressant, c'est que la réflexion n'est pas seulement de nous étant artistes, mais c'est la collaboration entre nous et les publics dans des quartiers différents, qui en même temps sont très importants pour eux de commencer à réfléchir pour qu'est-ce que ça veut dire leur environnement, qu'est-ce qui pour eux peut être leur imagination de leur quartier ou leur commune. Et à travers ça, ensemble, on commence à développer des stratégies et voilà, mettre en place une idée ensemble d'une peinture murale qui nous en intervient et des publics aussi du quartier ou des communes interviennent dans des peintures. Ensemble, on arrive à réaliser une peinture qui forcément n'est pas droit de notre idée, mais voilà, co-signée avec plusieurs publics. Merci. 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 Merci.